Comme son nom l'indique, Monsieur Mangas est un fan de manga. Dernier de la race des guerriers Mangas, il parcourt le mangaverse à la recherche d'oeuvres à critiquer. Voilà, Mangas, mon sort de localisation est désormais terminé. Ça, c'est super. Voilà donc où se trouve votre clone dans le mangaverse. Waouh, déjà que chez vous, c'est pas la porte à côté, mais là, c'est à l'autre bout du trou du cul du monde. Si vous voulez, je peux vous faire gagner du temps. Comment ça ? J'ai de nombreux pouvoirs, l'un d'eux me permet de créer des portails dans les dimensions du mangaverse. Je peux en ouvrir un vers ce point du mangaverse. Super, on fait ça tout de suite. Un instant, ça y est, on peut bouger ou pas ? Oui, on a changé d'épisode, on peut recommencer à bouger. Encore merci pour la localisation, encore merci pour le portail. Et bah, j'y vais, à une prochaine. Au fait, j'ai déposé un modeste présent, petit manga. Profitez-en pour le critiquer, je pense que vous aimerez. Oh, mais c'est quoi ça ? Dorou et Dorou, mais c'est génial ! Je vais pouvoir en faire une petite critique. Dorou et Dorou est un manga écrit et dessiné par Kyu Hayashida. Au Japon, la série a été publiée dans plusieurs magazines différents de la Shogaku-kan, mais ça, j'y reviendrai plus tard, de décembre 2000 à septembre 2018. Et en France, c'est Soleimanga qui a édité les 23 tomes de la série. Petit résumé, Kaiman est un jeune homme dont le visage a été transformé en lézard suite à un sortilège. En compagnie de Nikaido, sa jeune amie, il se lance à la poursuite du mage venu de l'autre côté qui lui a lancé ce sort afin de se venger. Mais les choses ne sont pas aussi simples, car En, le chef des mages, est bien décidé à en finir avec ce lézard qui massacre ces mages et qui n'est pas sensible à leur magie. Avant de commencer à parler du manga, je veux faire un petit point sur Kyu Hayashida. Pour ceux qui l'ignorent, le mangaka d'ailleurs, ce manga, est en fait une mangaka. Si je le précise, n'y voyez pas une pensée misogyne. C'est surtout que dans la communauté manga français, ben, ils ont tendance à penser que les filles ne s'intéressent pas au manga. Ce qui est faux. Et aussi, ils ont tendance à penser que les autrices de manga, c'est des autrices de comédie romantique et de shoujo. J'ai envie de dire que tout ça est faux. Déjà, il y a plein de filles qui s'intéressent au manga et n'y voyez pas ça, une sorte de manière de s'attirer des garçons. Pas du tout, il y a des filles qui s'intéressent au manga parce que les mangas, c'est bien et c'est universel. Et pour les mangaka et les shoujo, eh ben, déjà, les shoujo, c'est pas que des comédies romantiques. Et surtout, il y a plein de femmes mangaka qui ont écrit des putains de manga. Mais ça, c'est un autre sujet. Revenons à la mangaka. Dans l'interview du cinquième atome, Kyu Hayashida a cité Kazuo Umezu, l'un des rois du manga d'horreur, comme une inspiration. Ainsi qu'Akira Toriyama. Et il y a un sacré grand écart entre Akira Toriyama, le papa de Dragon Ball, et Kazuo Umezu, le papa de l'école emportée. Un sacré grand écart qui, au final, comme on le verra dans cette vidéo, eh bien, reflète pas mal l'univers de Doro et Doro. Je vous garde encore quelques minutes en ouvrant une petite parenthèse sur un sujet que j'ai abordé dans le résumé. La publication de Doro et Doro. Pendant une quinzaine d'années, le titre a été publié dans le magazine Monthly Iki. De 2015 à 2017, elle a été publiée dans le magazine Ibana. Et les derniers chapitres de Doro et Doro se sont terminés dans le Monthly Shonen Sunday de 2017 à 2018. Ces changements de magazine ne sont pas liés à un problème de popularité, mais plutôt au fait que chaque magazine a fait faillite. Alors, on peut se poser la question si l'autrice est un chat noir ou non. Mais on peut aussi voir une forme de popularité dans ce manga qui, bien qu'il est changé plusieurs fois de magazine, a gardé une fanbase constante malgré une publication chaotique. Ce qui m'amène maintenant à aborder une autre forme de chaos de publication, la française. Alors, rassurez-vous, en France, le manga a été publié du début jusqu'à la fin chez Soleil Manga qui, aujourd'hui, édite le second gros manga de Kyu Hayashida, Day Dark. J'ai envie d'aborder la publication française car elle n'est pas parfaite. Oui, ils ont respecté certaines choses de l'édition japonaise, comme le format qui n'est pas forcément standard et les textures qui étaient sur les couvertures. Mais ça, c'était pour le premier tirage. Aujourd'hui, si vous achetez un tome de Doro et Doro 9, vous aurez le grand format mais vous n'aurez pas cette espèce de texture écailleuse qu'il y a sur la couverture et encore plus désolant, vous n'aurez pas les pages couleur. Et ça, c'est réellement dommage car l'autrice a un coup de crayon atypique. J'en parlerai en fin de vidéo. Et avoir son dessin et ses couleurs, c'est quelque chose d'unique. Et ben, avec les réimpressions, on les a en gris. Et forcément, toutes les nuances de couleurs, c'est gris et c'est dégueulasse. Moi, pour le coup, je me conforte un petit peu en me disant que j'ai l'artbook d'Oro et Doro donc si j'ai envie de voir ces pages couleur en couleur, j'ai mon artbook. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde et je voulais en parler. Voilà ! Maintenant qu'on a parlé de généralité, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Le terme est adéquat car Doro et Doro est un manga qui commence in medias res. Il s'agit d'un procédé littéraire qui consiste à placer le lecteur au milieu de l'action sans beaucoup d'informations. Dans Doro et Doro, le récit s'ouvre sur la gueule béante de Kaiman qui avale une personne. Qui est cet homme à la tête de lézard ? Qu'est-ce qui se passe quand il croque la personne ? Pourquoi il se fait croquer ? On n'aura toutes ces réponses que quelques pages plus tard. C'est là l'une des grandes forces de la série. On commence directement dans le vif du sujet. On ne nous laisse pas le temps de réfléchir. On est directement embarqué dans une histoire totalement folle. La suite est d'autant plus chaotique car l'autrice va jouer de nombreux rebondissements. Si au départ, le manga est une quête initiatique et de recherche des origines de Kaiman qui veut retrouver l'apparence qu'il avait avant d'être maudit par un mage et donc d'avoir un visage de lézard. Et accessoirement, il veut aussi retrouver la mémoire qu'il a perdue. C'est donc sur ce postulat que commence le manga. Et très vite, ça va partir dans tous les sens. Car beaucoup de personnages vont commencer à apparaître, chacun avec ses propres motivations qui vont s'entremêler. Le récit devient alors un véritable puzzle où chaque personnage va apporter des informations qu'il va ensuite falloir faire s'emboîter pour tout bien saisir au récit. Et je vous rassure, une seconde voire même une troisième lecture n'est pas superflue pour bien tout saisir au récit qu'est Doros et Doros. Il y a des personnages qui ont leurs propres objectifs qui vont soit faire avancer soit mettre en pause la quête de Kaiman. Par exemple, il y a un passage où un personnage se fait kidnapper donc on arrête l'enquête sur Kaiman et on va sauver la personne. Ou encore, il y a des passages où on va découvrir l'univers dans lequel vivent nos personnages. C'est une parfaite transition pour aborder maintenant l'univers ou, devrais-je dire, les univers dans lesquels vivent nos personnages principaux. Je dis bien les univers car Doros et Doros est composé de deux mondes. D'un côté, on a All qu'on va qualifier de monde des humains. De ce monde, on ne connaît que la ville dans laquelle vit Kaiman, Nikkeido et toutes leurs cliques de copains. C'est un immense bidonville où la crasse et la pauvreté règnent. C'est le genre d'endroit où on n'aimerait pas vivre. Même si les habitants semblent sympathiques, il y a quand même pas mal d'à côté qui ne sont pas forcément agréables. Comme par exemple l'invasion de mages qui viennent d'un autre monde pour faire subir tout un tas d'expériences farfelues aux habitants juste pour tester leur magie. Maintenant, on va parler de ce fameux monde des mages où tout le monde naît avec un pouvoir unique. Ce qui pourrait paraître charmant est en réalité un monde peut-être encore plus dur que celui de All. Car ton pouvoir et sa puissance déterminent plus ou moins ta place dans la société. Dès qu'on connaît ton pouvoir, son fonctionnement et sa puissance, tu vas être casé dans une case et tu ne pourras plus jamais en bouger. Et si tu viens au monde sans pouvoir magique, tu es un paria. Voilà, maintenant que vous connaissez un petit peu les deux univers de Doro et Doro, dites-vous que l'autrice va prendre un malin plaisir à bien développer les deux univers, rajouter pas mal de lore pour nous expliquer comment l'un interagit avec l'autre. Il y a plein de sujets qui vont être abordés comme par exemple les classes sociales et les métiers dans le monde des mages. Et donc, dans ces deux mondes, on a nos personnages qui existent, qui vont voyager dans le monde des humains, dans le monde des mages. Et c'est là que pour moi, la mangaka est vraiment très forte. C'est qu'elle a écrit quasiment tous ses personnages d'une manière très grise. Certes, on a Kaiman et Nikaido qui sont des personnages gentils dans le sens où ce sont les héros qu'on va suivre. Et on a des personnages qui sont au premier abord des méchants entre guillemets car ils vont poser des obstacles à nos héros. Je pense par exemple à la bande de N. mais très vite, la série va commencer à brouiller les pistes car très clairement, si la bande de N sont vues comme des antagonistes sur les 4, 5 premiers tomes, très vite, le récit va avancer et va brouiller les pistes et la frontière de qui est un méchant, qui est un gentil. Et dans un autre sens, on a des personnages qui, au premier abord, semblent sympathiques, semblent être des alliés, des héros qui vont se retrouver être des méchants. ou plutôt vont embêter les héros pendant quelques temps. Même pour les héros, sans trop en dire, ils vont changer de camp dans le récit. Ce qui fait que dans Doro et Doro, on est sur un panel de personnages très gris. Plus que des personnages méchants ou des personnages gentils, chacun pense surtout à sa gueule en premier. Et forcément, quand l'objectif d'un personnage est contradictoire avec un autre, on peut dire que « Oui, mon personnage principal, c'est le gentil et celui qui l'embête, c'est le méchant. » Mais encore une fois, chacun voit midi à sa porte. Je profite de parler des personnages pour poser une petite parenthèse. Pour moi, Doro et Doro est le manga avec le meilleur panel de personnages féminins. Il y a des mangas avec des personnages féminins ultra cool. Je pense à Gali dans Gum, à Motoko dans Ghost in the Shell, à Makima dans Shinsoman et j'en passe et des meilleurs. Dans Doro et Doro, on a trop de personnages féminins ultra cool. Même des personnages secondaires, genre Haru, c'est un personnage ultra cool. On peut même le dire, Haru, c'est la best waifu de cette série. Il n'y a pas débat. Voilà. Maintenant que j'ai pu aborder ça, on va pouvoir revenir sur l'univers qui, je pense que vous l'avez compris depuis le début de cette vidéo, est violent. Très violent. Entre le monde de Haul, très crasseux, où il y a des milices qui se foutent sur la gueule, où il y a des invasions de zombies une fois de temps en temps, des mages qui viennent t'envahir tous les 3-4 matins où c'est quasiment tué pour ne pas être tué, et le monde des mages qui est clairement pas mieux avec ce système de classe et, je ne l'ai pas dit, il y a des démons qui se bladent à droite à gauche. Voilà. Si vous ne l'aviez pas encore compris, Doro et Doro est un manga violent à ne pas mettre entre toutes les mains. Et paradoxalement, c'est un manga qui est aussi très drôle. Alors, drôle, on se comprend, c'est de l'humour noir. Il y a des passages qui sont drôles, mais qui sont en même temps très morbides. Mais j'en dirai pas plus, j'ai envie de vous laisser la surprise de cet humour bien particulier qui est propre à Kyu Hayashida. Maintenant, on va parler du dessin. Doro et Doro, et même en règle générale, le style de Kyu Hayashida est très particulier. J'ai même envie de dire qu'il n'est pas forcément accessible. On est sur un dessin crasseux et fouillé. Il y a plein de détails, mais tu sens en même temps que ça respire les pots d'échappement, ça sent la poubelle, que c'est un univers pas plaisant à voir. Dans le sens où tout ce que dessine l'autrice est particulier. Je comprends parfaitement que des gens aient du mal à rentrer dans le récit de Doro et Doro, car que ce soit scénaristiquement ou graphiquement, c'est un manga très particulier. On peut même dire qu'il y a une grosse influence très punk qui flirte avec les délires de Métal hurlant. Ça se ressent avec les personnages qui ont tous des styles très rock, avec du cuir, des clous, des têtes de mort. On a des personnages qui ont limite des tenues SM. Mais c'est ça qui fait aussi le charme de Doro et Doro. Et pour avoir lu Daydark, c'est ça qui fait le style de l'autrice. On a des personnages avec des tenues vraiment extravagantes. T'as un personnage, il porte un masque en forme de cœur. Et quand je dis en forme de cœur, je parle de l'organe. pas le petit dessin qu'on a sur les cartes. On passera aussi sur le personnage principal qui a une tête de lézard. Ou encore les démons qui ont des looks plus extravagants les uns que les autres car c'est ça la mode dans Doro et Doro. Tout le monde a une tenue unique en son genre. Et je vais revenir aux personnages féminins qui, comme je l'ai dit, sont hyper intéressantes. Mais, visuellement parlant, elles ont aussi des looks qui marquent. Ok, ça se voit que la mangaka aime dessiner des filles avec des gros seins. Y'a qu'à voir Nikaido et Noi qui sont souvent complimentés par les autres personnages de l'oeuvre pour, on va dire, le volume assez généreux de leur poitrine. Mais c'est ça qui fait aussi le charme du style de Kyu Ayashida. J'ai aussi envie de reparler de quelque chose qui, malheureusement, n'est pas présent dans les tomes. Vous le savez, les pages couleur. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie, mais je trouve ça réellement dommage qu'on n'ait pas des pages couleur dans les réimpressions de Doro et Doro. Pour moi, elles sont toutes sublimes. Alors, je vais encore le redire, moi, ça va, je peux compenser avec le fait que j'ai l'artbook. Mais pour ceux qui n'ont pas l'artbook, ils ont juste des pages en gris dégueulasse. Et ça, ce n'est pas facile facile. En conclusion, qu'est-ce qu'on a appris avec cette vidéo ? Premièrement, Kyu Ayashida a un style unique tant scénaristique que graphique. Deuxièmement, Doro et Doro est un manga qui en a vu des vertes et des pas mûres en termes d'édition. Troisièmement, le duo Kaiman et Nikaido est trop attachant. Quatrièmement, l'histoire de Doro et Doro va dans tous les sens. Cinquièmement, il y a plein de personnages hommes comme femmes haut en couleur et attachant dans cet univers. Sixièmement, visuellement, il faut s'accrocher pour entrer dans l'univers graphique de Doro et Doro. Septièmement, alors je ne l'ai pas dit, mais il y a un animé disponible sur Netflix qui couvre les premiers tomes de la série. Huitièmement, Doro et Doro, c'est un super manga à lire. Et tout cela est plus encore dans le plus grand chaos. C'est ça, Doro et Doro. Bon, j'ai critiqué Doro et Doro, j'ai plus grand chose à faire, j'ai plus qu'à attendre d'arriver à ma destination. J'espère que ça ne va pas prendre encore trop de temps. Ah ! Ouh ! Ben ! Attends, c'est quoi ça ? Il y a de la lumière ou vieux chemin ? Attends, soit je suis mort, soit je suis bientôt arrivé. Génial ! Ça faisait longtemps, Mangas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada